bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau papa aujourd'hui quand vous avez pu voir dans la miniature et dans la photo que je vous montre et bien nous allons faire des chaussures des chaussures à base de tongs donc je n'ai pas trouvé de tongs noir donc j'ai dû me battre sur des tongs avec les petits motifs vous devez voir les motifs que j'ai caché voilà vous devez vous voyez les dessins là qui était vert et rose et j'ai utilisé un feutre indélébile spécial pour les habits tout ça pour cacher donc ce n'est pas dangereux vous allez avoir besoin donc de tongs et je vous conseille si vous aimez bien faire vos chaussures pour votre petite famille de faire une petite réserve de tongs parce que nous en ferons assez souvent l'année dernière c'est un peu court la chaîne ayant commencé pratiquement fin août j'avais pas fait de chaussures mais là on débute au mois de au mois de juin vous pouvez faire une petite réserve de tongs on fera plein de petites chaussures d'été d'hiver tout ce qu'il faut pour toute la petite famille surtout au prix où elles sont actuellement il faut surtout pas s'en priver donc on a besoin de tongs on a besoin de ce fil alors ce fil c'est du coton ciré vous le trouverez dans la boutique de loupation la boutique d'élodie c'est un coton alors pourquoi je n'utilise pas du coton normal parce que le coton ça n'a pas de tenue réelle donc si on commence à travailler là vous allez voir voyez je sais pas si vous allez le voir en fait j'ai commencé à faire ici pour faire les coutures dedans si vous mettez du simple coton à l'intérieur et ben tout simplement ça va se détendre ça va pas tenir donc ce coton ne coûte pas pas très cher aux alentours des 5 euros je crois la grosse bobine donc c'est super intéressant une paire de deux petits tongs à 2 euros une une ou deux bobines je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos de toute façon vous aurez tout la liste du matériel une grosse aiguille alors ne croyez pas que je vais acheter esprit j'avais acheté un lot d'aiguilles elles étaient dedans des aiguilles un peu un peu croissant vous vous testerez si vous avez comme moi pas trop de force et ben une une pince ça permet de tirer vous allez voir des ciseaux et chose indispensable un dé ou une bague pour pousser voilà autre chose j'ai utilisé donc pour marquer j'ai marqué tous les centimètres personnellement j'ai utilisé un feutre un débiti c'est le même feutre que j'ai pas une délibile puisque après je le nettoie à l'alcool et ça part mais ça vous utiliserez ce que ce que vous voudrez si vous prenez des chaussures de couleur avec un bic vous marquez avec un bic et puis c'est tout là c'est le fait que ce soit noir c'est un petit peu gênant c'est un petit peu embêtant donc je nettoie ça ensuite à l'alcool où je passe du feutre noir par dessus si vous voyez que j'ai du noir sur les mains effectivement c'est pas que j'ai décidé d'être crasseuse mais simplement c'est pas encore vraiment sec donc ça laisse un petit peu de traces écoutez c'est parti on va commencer par prendre donc notre fils de coton ciré on va pas pouvoir faire le tour en entier et en une seule fois donc il va bien falloir se mettre dans la tête que il va falloir faire des raccords alors on vient mettre son fil pourquoi parce que simplement en passant repasse en repasse en ça va un petit peu l'abîmer et au bout d'un moment plutôt que d'avoir un produit qui qui n'est plus bon qui n'est plus fiable mieux couper et reprendre un nouveau fil donc là je vais prendre approximativement 60 allé un mètre un mètre 10 près de fils hop on coupe et donc nous avons marqué les les points 1 comme ceci on va se placer un petit peu en arrière sur un côté et là on va venir on part d'en haut vous allez pas oui je mets pas la bague on va pas s'en sortir on va venir piquer à deux trois millimètres ou même cinq je sais pas oui plutôt 5 5 mm 1 vous voyez comme ceci à l'aide de votre dé vous allez venir piquer vous tourner et vous visez le trou là le dessin que vous avez fait approximativement un qu'on soit d'accord voilà et là où on arrive et moi j'arrive pas donc je prends une pince et je tire et ça marche voyez ceci alors là le premier coup on va venir comme ceci et on va venir repasser encore une fois dedans ça va être un petit peu plus simple ce que normalement ça va glisser à l'intérieur comme ceci alors le fils doit toujours être du côté gauche on passera le fils tout le temps du côté gauche voilà on tire et voilà on garde un petit peu de fils comme ceci et on leur passera une fois ou deux pour bien sécuriser d'accord bien maintenant c'est parti on va qu'on commence et la couture pour ça toujours pareil on prend notre aiguille comme ceci on vient se positionner à 5 mm approximativement on vient piquer comme ceci dans la semaine là le fils hop du côté gauche et maintenant on vient de tirer c'est pas que ce soit très dur avec le c'est que je veux faire attention de faire les choses correctement surtout voilà et vous voyez ça forme un elle en fait voyez ce que ça donne comme ceci et là on passe à côté et on fait exactement la même chose on se positionne approximativement à 5 mm on appuie on vise notre marquage hop comme ceci le fils toujours pareil celui-là n'a rien à faire là le fil en la trappe up du côté gauche on attrape et on tire voilà alors c'est le le point le plus un petit peu pénible un peu long et pas très agréable de la chose mais sans ça vous pourrez rien faire donc ça c'est dit mais écoutez je vais vous laisser faire c'est toujours pareil 5 mm comme ceci on vise le marquage on appuie hop le fils du côté gauche et là on tire et on forme notre elle voilà maintenant si vous avez une âme charitable qui veut bien vous le faire mais bon je vous assure que avec la pince ça passe bien ça c'est c'est plus c'est plus facile ok mais écoutez on va se retrouver je vais voir à partir de quand j'ai plus de fils façon dans tous les cas s'il faut que vous repassiez du fils ce que vous faites pour faire le raccord vous prenez une aiguille un tout petit peu plus petite vous laisser comme ça là voyez du fil un petit peu au dessus et vous allez faire des allers-retours jusqu'à ce que voyez comme ceci hop là pour sécuriser un maximum et au bout d'un moment vous coupez à 1 1 parce que voilà voyez là maintenant on est certain que ça va tenir donc il suffit simplement de couper un rat et puis on n'est plus embêté d'accord voilà donc voilà et ben maintenant on est parti pour faire la totalité de la semaine ce qui va vous donner approximativement je sais pas si vous voyez le noir c'était c'était pas judicieux mais bon la couleur qui est le plus adéquate quand on commence ce genre d'ouvrage après quand vous serez plus aguerris ou ça c'est ou c'est quand ça sera pour des chaussures pour la maison c'est autre chose mais pour l'extérieur le noir est mieux parce que si on fait des erreurs ça se voit pas d'accord écoutez c'est parti on fait toute la semaine on se retrouve après alors voici le moment fatidique où le fils commence à montrer des oui je sais je suis pleine de noir mais bon je vous ai expliqué tout à l'heure c'est à cause de du feutre le fil commence à montrer un petit peu de faiblesse plutôt que de perdre de la solidité je vais l'arrêt je vais l'arrêter là et je vais le reprendre donc je vais venir repasser dans le dernier trou plusieurs fois voilà comme ceci une fois qu'il est passé plusieurs fois je le coupe je sais c'est pas comme un noir noir sur noir je sais pas si vous voyez on va venir réinstaller le nouveau fils mais on va pas partir de là parce qu'on a déjà passé deux trois fois à l'intérieur donc je vais venir par partir pardon de celui d'avant hop voilà on pousse on est approximativement à moitié de là à là ça fait à peu près la moitié donc ici voilà et je repasse encore moins deux fois pour être sûr que ça va pas partir ça passe et monter donc hop voilà délicatement tire voilà là on est bon une fois qu'on est sécurisé ben on vient maintenant ici dans le fil comme ceci et on va repartir de l'autre côté voilà comme ça hop là voyez et là on fait exactement pareil on vient ici hop j'ai désolé pour les personnes qui diront qu'elle voient pas j'ai pas trop le choix c'est du noir et point barre voilà aller et ben écoutez on est reparti pour 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 la moitié de la chaussure 1 on repart exactement pareil on se positionne ici là hop on vient dans notre sur notre marquage le fils toujours à gauche on tire et c'est reparti elle est à tout à l'heure une fois qu'on a fini la longueur le contour de la chaussure à dessus maintenant nous avons fait tout le contour de notre chaussure avec notre coton ciré comme ceci et maintenant on va s'attaquer carrément et bien à l'avant à cette partie ci d'accord alors pour faire cette partie ci ce qu'il va falloir faire c'est prendre un crochet donc en trois et demi on va prendre le coton ciré alors bien évidemment va utiliser plus de deux bobines non pardon excusez moi on va utiliser plus qu'une bobine à une bobine et demi grossièrement mais le reste sera utile pour faire d'autres chaussures on fera pas la totalité d'une chaussure mais tout au moins chaque fois qu'on voudra faire que ce soit des pantoufles ou quoi qu'on voudra faire les les rebords la bobine vous servira donc c'est pas des fonds perdus 1 alors là vous allez venir faire une chaînette qui va partir regarder grossièrement d'ici à la d'accord donc vous faites votre chaînette il faut que ce soit un nombre père ça c'est l'impératif donc c'est parti 2 3 4 pour ma part et pour cette taille 40 41 c'est douze machine être ok donc je fais la treizième pour tourner dans la première je viens faire une maille serrée dans la seconde une maille serrée dans la troisième une demi bride dans la quatrième une demi bride et ça ça va être symétrique c'est à dire que là il me faudra deux mailles serrées et deux demi bride et tout ce qui a entre ça sera en bris donc pour vous ça sera pareil si vous avez par exemple 10 et ben ça sera deux mailles serrées de demi bride de bride et vous recommencez de demi bride et de mailles serrées immanquablement les chiffres qui viennent en bride à l'intérieur seront des comptes et des deux demies bride et des deux mailles serrées ok alors maintenant si c'est plus petit que vous ne pouvez pas mettre de bride vous descendez le crochet tout simplement vous passez un crochet numéro 3 alors après ne me demandez pas pour des petites tailles je ne saurais pas aussi ce qu'il va falloir vous dire c'est que il va falloir que vous auto gérer il n'y a pas de tuto c'est un tuto fait à brûle pour poing donc ça sera à vous de faire des essais vous prenez votre chaussure vous positionnez à l'aide d'éluia à tête vous positionnez comme ceci vous mettez vos aiguilles et vous glissez votre pied pour voir si ça rentre ou si ça rentre pas je peux pas vous comprenez bien connaître tous les pieds de tout le monde à toutes les tailles toutes les formes de pieds tout c'est pas possible je vous donne des bases après c'est à vous de les adapter donc c'est ça sert à rien de poser des questions dans les commentaires comment comment je suis vraiment navré je ne pourrais pas vous aider voilà donc j'ai fait mes deux mailles serrées mais deux demie bride je vais faire à présent mais quatre brides puisque moi j'ai 12 manière donc une deux trois et quatre et là je repars de façon symétrique en faisant deux demie bride et deux mailles serrées alors une on te et de mailles serrées je suis désolé pour le bout extérieur voilà nous avons fait là ici voyez comme ceux ci cet arrondi va correspondre à l'arrondi là de la chaussure d'accord à ceux ci alors pour utiliser ça on va venir travailler de l'autre côté on va passer de l'autre côté maintenant en faisant hop alors là on va englober le fils bien évidemment on fait une maille en l'air et là nous allons faire une augmentation directement donc dans la première maille on vient faire deux mailles serrées donc une deux suivis de 12 mai de 10 pardon mailles serrées donc une deux et donc pour finir dans la dernière maille on fait de façon symétrique une augmentation une et de mailles serrées donc nous avons au total 14 mailles serrées on en avait 12 ici 1 et vous c'est pareil vous comptez le nom que vous aviez et vous rajoutez donc les une deux que vous avez rajouté pour ma part ça fait donc 14 pour le deuxième rang on va commencer par trois maille en l'air donc trois maille en l'air une deux trois on tourne dans la même maille on fait une bride là on fait pas d'augmentation un sur ce rang là ce que nous allons faire si nous allons faire des petits croisillons c'est à dire qu'on prépare une bride on vient faire une bride pendant la première mais dans la seconde ici et vous faites une seconde bride dans celle que vous avez oublié hop vous revenez en arrière et là vous avez fait un petit croisillons et c'est parti pour la deuxième on fait bien attention de ne pas repiquer où nous avons déjà piqué donc une bride ici et maintenant une bride dans la maille que je n'ai pas travaillé voilà deuxième petit croisillons et ça on le fait jusqu'à la fin pour ma part il en aura six et la dernière ça sera une bride je vous retrouve donc à la bride donc voilà une bride devant six croisillons une bride derrière et vous par rapport bien évidemment vu que c'est un nombre pair vous aurez un bon nombre de croisillons vous serez pas avec une maille seul d'accord alors maintenant on va passer au rang numéro 4 nous allons faire une maille en l'air on tourne le travail dans la première on vient faire directement une augmentation c'est à dire de mailles serrées et c'est un rang entier de mailles serrées et nous ferons une augmentation dans la toute dernière main d'écouté on se retrouve en fin de rang puisqu'il ya rien de bien sorcier uniquement de la maille serrée et donc en fin de rang dans la dernière je viens faire deux mailles serrées supplémentaires donc une augmentation ce qui porte le total de mes mailles serrées sur ce rang à 16 on va faire maintenant le rang numéro 5 on vient faire une deux mailles en l'air on tourne le travail dans la toute première on fait une augmentation directement en bride donc une bride et une seconde bride là nous allons faire un motif le motif va être le suivant on va faire ici vous préparez donc une bride que vous faites vous sauter à celle ci vous la travaillez pas vous allez ici et vous faites votre bride comme ceci est là maintenant vous allez dans celle que nous n'avons pas travaillé piqué une fois piqué deux fois piqué trois fois et là vous faites votre jeter d'accord et vous recommencez donc vous vérifiez bien de ne pas retravailler les mailles déjà travaillé vous allez faire votre bride pas dans la première mais dans la seconde dans celle que vous n'avez pas travaillé vous allez piqué une fois je vérifie bien de ne pas me tromper deux fois et trois fois et on fait un jeter ça on le répète jusqu'à la fin du rang et en fin de rang on fera une augmentation donc j'ai actuellement sept motifs une augmentation au début et ici je vais faire une augmentation en bride donc je fais une bride et une seconde dans la même maille voilà donc au total à présent j'ai 18 bris 18 ma 18 maille pardon on vient faire une maille en l'air on tourne le travail est là maintenant on va faire une augmentation en maille serré dès le départ ici donc une et deux suivis donc de 18 mailles serrées et une augmentation à la fin à la fin de ce rang on aura donc 20 mailles serrées et bien on se retrouve en fin de rang donc voilà à la fin du rang nous avons donc comme je vous dis tout à l'heure 20 mailles c'est rien faire un petit point pour voir comment ça s'adapte sur la chaussure donc on se positionne toujours de façon bien droite comme ceux ci voyez ça ça s'adapte très très bien et là voilà donc quand on viendra coudre on posera des aiguilles voilà comment ça se passe j'espère que vous voyez c'est un peu compliqué on posera des aiguilles comme ceux comme ceux ci et on viendra coudre là et là joindre du moins c'est compliqué de coudre on vient de rejoindre par là alors là chaque fois vous allez bien évidemment faire des essais vous allez mettre votre pied voir si ça passe si ça passe pas si ça passe si ça passe pas et bien vous faites des augmentations et si c'est le contraire que c'est trop large et bien vous faites tout simplement une diminution là c'est à vous d'adapter au mieux maintenant nous allons faire en fin de rang une maille en l'air hop et là ça va être un rang d'augmentation ici on vient faire dans le premier une maille série et vous allez faire une 2 3 4 mailles serrées et une augmentation et ça vous faites cette séquence jusqu'à la fin du rang 4 mailles serrées et une augmentation d'accord on se retrouve en fin de rang à ce moment là pour ma part j'ai 24 mailles serrées sur mon ouvrage je viens faire une deux mailles en l'air je tourne le travail dans la première je fais une augmentation en bride donc deux brides dans la première et là je refais mon rang de croisillons c'est à dire que je fais une bride pas dans la première mais dans la deuxième je refais une bride dans celle que je n'ai pas travaillé et je fais ça jusqu'à la fin du rang dans la dernière maille qui va me rester je ferai une augmentation d'accord on se retrouve en fin de rang j'ai donc terminé mon rang de croisillons par une augmentation j'ai donc à présent 26 mailles sur mon dernier rang je viens faire ici une maille en l'air je tourne le travail dans la première je fais directement une augmentation en mailles serrées je fais tout mon rang en mailles serrées et donc la dernière maille sera aussi une augmentation c'est à dire de mailles serrées d'accord fin de rang jour et pour ma part 28 mailles serrées voilà où en est l'ouvrage à présent alors bien évidemment faites des essais parce que vous pouvez profiter là de faire d'adapter votre chaussure à vos pieds c'est à dire que si vous avez un pied qui est plus fort que l'autre simplement avec des augmentations ou des diminutions vous allez pouvoir totalement adapté sur le rang qui arrive on vient faire une maille en l'air et là c'est uniquement un rang en mailles serrées donc 28 mailles serrées au total je vous retrouve en fin de rang donc voilà à plat à quoi ça ressemble un grossièrement donc à présent nous allons refaire ce rang ci c'est à dire trois mailles en l'air une deux trois on tourne le travail on vient faire une bride ici on vient faire on passe une maille on vient dans la seconde on fait une bride et dans celle que nous n'avons pas travaillé ici on vient faire 1 2 3 et un jeté d'accord et on continue comme ça on touche pas celle ci on va dans l'autre et là on fait une bride dans la seconde que nous n'avons pas travaillé on vient faire 1 2 3 et un jeté et on fait ça jusqu'à la fin du rang ont fini le rang avec une bride toute seule donc voilà je finis le rang avec une bride toute seule ici une maille en l'air on tourne le travail et maintenant le 12 13 14 15 c'est à dire sur les quatre rangs qui suivent ça va être une maille serré dans une maille serré rien de plus rien de moins maintenant si c'est à ce moment là d'adapter la chaussure à votre pied c'est à dire que si c'est trop petit vous allez rajouter maintenant et si c'est trop grand vous allez faire des diminutions d'accord mais écoutez on se retrouve dans quatre rangs uniquement de mailles serrées à présent que les quatre rangs en mailles serrées sont faits on va venir faire une deux trois mailles en l'air on tourne le travail dans la première on fait une bride et là c'est un rang de croisillons alors peut-être que vous vous avez assez déjà un de cette hauteur c'est à vous de voir bien évidemment comme je vous ai dit dès le départ ce tuto est totalement adaptable à votre pied donc le croisillons comme précédemment on ne travaille pas la première on va dans la deuxième on fait une bride et dans la celle que nous n'avons pas travaillé ont fait une bride et on fait pareil sur les motifs sur les dans les mailles suivantes on ne travaille pas la suivante dans celle d'après on fait une bride et on vient faire une bride dans celle que nous n'avons pas travaillé voilà qui nous fait donc des petits croisillons on se retrouve en fin de rang qui finira par croisillons et bris de toutes seules donc voilà en fin de rang avec ma bride ici une maille en l'air on tourne le travail et là ce que nous allons faire ici et à la fin c'est une diminution parce que c'est le dernier rang donc c'est pour resserrer un petit peu pour pas que ce soit trop trop évasée 1 donc ici je viens piquer comme ceci je vais dans la maille d'après et je fais une diminution voilà maintenant je ne fais que des mailles serrées et dans les deux dernières mailles en fin de rang je ferai une diminution bien écouté nous nous retrouvons en fin de rang donc nous voici à la fin du rang je viens ici récupérer ma maille ici je récupère la maille et là je fais ma diminution et nous avons fini le corps de la chaussure voilà maintenant bien le plus compliqué va arriver c'est à dire le montage alors bien évidemment vous allez devoir positionner de façon symétrique alors ça c'est votre première ou votre seconde mais la seconde vous devrez immanquablement la calquer sur la première c'est à dire que vous devez vous mesurer et la distance à laquelle vous avez commencé par exemple vous prenez pour repère les trous vous voyez combien vous avez mis de centimètres d'un côté combien de l'autre et bien vous reportez ça sur l'autre et vissez vers ça donc vous ça sera la première celle ci donc sur l'autre vous ferez exactement la même chose alors ici nous allons stopper couper rentrer les fils et on se retrouve donc à l'aide de trois aiguilles nous allons venir positionner la chaussure le dessus comme ceci on vérifie bien que ça se passe bien par là donc on positionne le haut voilà vous vérifiez bien que le haut soit bien positionné vous mettez donc une première aiguille et ensuite vous allez venir positionner le reste du corps de la chaussure pareil vous mettez à l'exécuil la tête sur était plus simple je ne les ai pas retrouvés donc voilà on en est tous là et là vous venez positionner l'autre partie donc surtout vous vérifiez toujours bien que ce soit bien droit ça c'est le primordial et donc vous venez positionner la dernière aiguille vous réajustez si besoin bien évidemment hop donc vous voyez que c'est pas parfait vous réajustez voilà une fois que vous avez bien mis que vous avez bien ajusté le dessus de votre chaussure ben c'est le moment de prendre une aiguille du fil votre fil un bien évidemment super solide de mettre on va dire 50 50 à 60 cm dessus quand même comme je vous le disais précédemment c'est vraiment le moment de bien vérifier que les distances sont les mêmes une fois que c'est le cas et bien c'est parti on va joindre donc on prend notre fils on vient en haut on commence toujours en eau et là maintenant vous allez venir à attraper donc le corps de votre chaussure et vous voyez on a fait une couture ici et bien c'est là que vous allez joindre tout simplement donc là vous venez vous positionner comme ceci vous laisser du fil qu'on rentrera correctement après et là vous prenez donc chaque maille et vous la mettez bien en face et vous faites des allers-retours ni plus ni moins pas besoin de faire des choses bien compliqué voyez comme ceci on prend la maille là on prend ici et on part d'un côté et ensuite on fera l'autre d'accord voilà comme ceci on fait surtout bien attention que ce soit bien positionné que ça tente de pas de trop j'espère que vous voyez ça risque d'être un peu compliqué voilà écoutez on se retrouve ici donc on fera deux trois points et on ne coupe pas le fil vous revenez si vous englober ce fils et l'autre que vous aurez utilisé et l'appareil vous joignez et vous laisser pendre le fil d'accord bien ce qu'on se retrouve quand toute la semelle est assemblée la semelle et le haut de la chaussure sont assemblées donc je vous ai proposé de garder du fil sur l'aiguille je vais vous expliquer pourquoi si une fois que vous mettez le pied c'est trop large vous avez la possibilité de venir passer votre aiguille tout le long et de tirer un petit peu pour rétrécir soit sur le dernier rang soit sur les quatre rangs que nous avons fait alors donc vous remonter s'il le faut et vous faites vous rétrécissez vous tirez tout doucement et vous ferez un point d'arrêt si vous considérez que c'est trop large d'accord donc vous pouvez adapter et c'est que vous montrer les motifs c'est un peu compliqué voilà donc vous passez votre fils à l'intérieur comme ceux ci vous tirez un peu vous faites un point d'arrêt si vous considérez que c'est trop large pour adapter la chaussure à votre taille d'accord voilà et bien pour ma part je n'en ai pas besoin parce que ça correspond à ce que je devais faire là maintenant je vais arrêter mon fils en remontant à l'intérieur je coupe et on se retrouve pour faire l'arrière de la chaussure donc à présent nous allons faire cette partie ci un qui est donc un peu rectangulaire mais arrondi ici replié cousu pour faire passer les cordons alors bien évidemment plus votre taille de chaussures sera petite plus vous aurez de moins vous aurez besoin de faire des tours là en l'occurrence je vous propose quatre rangs si vous avez une taille de chaussures qui est par exemple dans les 38 et en de ça vous faites que trois rangs pas besoin d'en faire quatre et puis c'est aussi vous faites des essais c'est toujours pareil c'est compliqué donc vous faites des essais quand vous vous sentez à l'aise c'est que ça sera bon voilà donc vous pouvez aussi vous arrêtez là si vous voulez faire un chausson comme vous voyez c'est super solide et bien c'est parti pour faire alors par contre on va passer avec un crochet numéro 3 on reprend alors vous voyez l'avantagent de de ce coton ciré c'est qu'il est très 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 solide si vous prenez je vais vous montrer un coton normal ça c'est un coton avec lequel je fais des vêtements vous voyez que ça ça n'a absolument rien à voir ça n'a pas la même tenue c'est c'est beaucoup plus fragile vous pouvez pas faire la même chose avec ce produit si c'est vraiment pas possible alors là nous allons prendre comme ceux ci et nous allons faire 15 maille en l'air up mais puis on se retrouve au bout des quinze à de suite une fois que nous avons fait des quinze on vient faire une en plus deux en plus et on revient dans la dans la quinzième et on part pour un rang pardon excusez moi on vient on part pour en rendre de demi bris donc nous devons faire quinze demi bris donc une deux on se retrouve à la quinzième 3 donc ici j'ai la quinzième maille et dans cette quinzième maille je vais venir mettre cinq demi bris donc une 2 3 4 et 5 donc il me reste 14 maille vers le bas on est bien d'accord maintenant je vais travailler les 14 dans ce sens tout en englobant le fils je tiens mon fils comme ça et je fais mais 14 demi bride jusqu'en bas on se retrouve à la fin des 14 une fois que j'ai mis 14 demi bride de fête je fais de maille en l'air et je tourne le travail je repars à présente sur 14 demi bride on se retrouve au bout des 14 une fois que j'ai fait les 14 demi bride il me reste ici les cinq demi bride qui ont été faites dans la quinzième d'accord donc ce que nous allons faire c'est que nous allons travailler en faisant des augmentations de demi bride dans chacune de ces cinq mailles donc une augmentation 2 augmentation 3 augmentation 4 4e augmentation et la cinquième augmentation et donc là il nous reste 14 à présent il nous reste ici 14 demi bride à faire on se retrouve à la fin des 14 une fois les 14 de mes bris de fête ont refait une deux mailles en l'air on tourne le travail et on repart encore une fois pour 14 de mes bris de on se rejoint à la fin des 14 une fois que nous avons fini nos 14 de mes bris de alors ce seront c'est le rang en le dernier rang pour toutes celles qui chasse en dessous de 38 d'accord donc là nous allons faire une séquence de une augmentation une maille serré donc une augmentation une maille serré une augmentation une maille serré et ça cinq fois donc là on vient de le faire déjà deux fois il reste trois fois à le faire augmentation maille serré une fois que nous avons fini nos cinq séquences de augmentation maille serré et bien on repart pour nos 14 mailles serré pardon excusez moi je vous ai dit des bêtises ces quatre là c'était cinq fois augmentation de mes brides je m'excuse augmentation de mes brides cinq fois là on part pour nos 14 de mes bris à de suite donc voilà ça c'est la partie fini pour toutes celles qui chasse en dessous du 38 maintenant on repart encore une fois avec pour toutes celles choses au delà du 38 de maille en l'air on tourne le travail et on fait nos 14 de mes brides allez c'est parti on se rejoint si elle veut bien et ne pas voilà à 14 de mes bris à tout à l'heure une fois que vous avez chez vos 14 de mes bris vous allez devoir faire huit séquences de une augmentation en 2 me bride donc augmentation suivi de 2 me bride donc huit fois ça c'était la première augmentation en 2 me bride 2 me bride deux fois donc huit fois comme ça une fois que votre c'est de vos huit séquences sont faites vous finissez tout le rang en 2 me bride une fois que vous avez fini donc votre rang de 14 de mes bris qui vous restez à faire et bien là vous allez prendre quand même un petit peu de fils et vous allez couper comme ceci ici on vient passer le fil là on prend une aiguille on vient mettre l'aiguille dessus on vient stopper le point ici pour pas que ça bouge une fois que c'est fait on va venir alors vous voyez ici c'était la quinzième la quinzième maille que vous ce que fassiez en dessous du 38 au au-dessus du 38 vous allez faire exactement la même chose ça va se plier à ce niveau là comme ceci d'accord ici alors là on va le relâcher mais c'est pour vous expliquer ce qui va se passer là avec votre aiguille vous allez remonter tout le long up en faisant des allers-retours vous vous arrêtez à approximativement un centimètre voire deux centimètres du haut quand vous avez plié et là maintenant vous allez devoir joindre la partie arrière et la partie avant donc vous attrapez tout simplement voilà comme ceux ci et vous faites exactement la même chose ça ça sera à l'intérieur du talon donc ça va pas se voir mais n'hésitez pas quand même à bien le joindre pour pas que ça vous blesse normalement il n'y a pas de raison c'est du coton au bout d'un moment ça va s'adoucir au bout d'un moment assez rapidement quand même au contact du pied ça va s'adoucir donc on se retrouve quand vous avez ici et bien écoutez la même un centimètre un pareil là vous faites un point d'arrêt vous rentrez le fil et c'est fini donc à présent je remets une fois que c'est fini je remets du fil sur mon aiguille pareil à 50 à 60 cm à peu près là on va venir joindre ceci à la partie arrière donc vous avez le placé comme ceci de façon bien arrondi et vous avez tout simplement pareil là vous rentrez votre fils comme ceci grossièrement on va le faire ensemble ça sera plus simple vous rentrez votre fils comme ceci up jusqu'en haut quand vous êtes en haut vous faites un point d'arrêt ça veut pas donc on va le faire à la pince up mois alors doucement qu'on vous tirez pour pas que tout vienne un hop là on positionne correctement on voit là là vous faites un point d'arrêt hop et hop on s'en est sûr que ça bouge pas maintenant vous pouvez tirer c'est bien serré là vous positionnez votre chaussure je suis même pas du bon côté excusez moi comme ceci mais bien la semaine au bon endroit bien évidemment ça vous vérifiez que c'est bien à l'intérieur voilà vous positionner comme ça et maintenant vous venez coudre exactement comme tout à l'heure assemblée tout au moins exactement comme tout à l'heure vous prenez là et vous prenez chaque maille mais écoutez on se retrouve au bout 1 à de suite voilà nous avons donc la partie avant maintenant la partie arrière on va faire donc le lacet qui va venir se positionner ici qui va rentrer à l'intérieur pour sortir par là et pareil le lacet qui va se positionner ici qui va rentrer ici et ressortir par là d'accord donc pour faire le lacet ont fait suivante on prend notre crochet en numéro 3 notre coton et là on fait une magique là vous allez faire deux fois cela s'il en faut deux fois donc on fait un noeud magique hop comme ceci on tire un petit peu dessus et là vous allez faire une deux maille en l'air une double bride c'est à dire deux fois le fil sur le crochet vous venez ici à l'intérieur et vous faites votre double bride donc une et deux fois comme ceux ci vous tirez voilà et maintenant vous allez faire ça personnellement je les fais 38 fois c'est à dire 38 petit anneau qu'on fait de la façon suivante une deux mailles en l'air une double bride on fait notre double bride une fois deux fois et un jeté et nous en voilà avec trois et ça vous allez le faire 38 fois deux fois sur la dernière au dernier vous laisser un fil un petit peu long d'une trentaine de centimètres à peu près à de suite voilà une fois que nous avons fait nos deux lanières sur celle qu'on avait commencé on a rentré le fil ici et là où on finissait et bien j'ai gardé un fil un petit peu plus long pareil de l'autre côté ce fil un petit peu plus long on va venir mettre une aiguille au bout donc à l'aide d'une d'une aiguille d'un crochet pardon tunisien vous allez venir rentrer à l'arrière alors de chaque côté voyez ici vous laisser comme ceux ci vous rentrez là le crochet tunisien ici vous accrochez et vous venez tirer pour récupérer le cordon de votre côté voilà là nous avons nos deux cordons de positionner voyez hop et hop ceci ça c'est ce qui va servir à attacher autour de la cheville et maintenant on va venir coudre donc ici vous allez venir à l'intérieur comme ceux ci vous positionner et là fermement vous allez coudre le lacet à la chaussure en faisant attention de pas faire une petite boule 1 que ce soit bien plat et ça c'est primordial parce qu'autrement vous allez avoir mal donc vous faites très très attention voyez que ce soit bien plat et qu'on le sente pas donc vous allez faire des allers et retour comme ceux ci up vous tirez chaque fois bien pour que ça fasse le plus plat possible voilà et donc vous allez joindre les deux lacets d'un côté de l'autre sécurisé couper les fils rentrent les fils pardon d'abord rentrer les fils couper les fils et voilà notre petite chaussure qui sera fini on se retrouve une fois qu'on a joint tout ça et bien voilà notre seconde petite chaussure est terminée alors maintenant pour régler le problème des trous bien évidemment on a gardé avant de couper les morceaux en plastique là ça vous allez le couper à ras et vous allez le coller avec de la colle avec du un pistolet à colle d'accord vous allez venir le remettre à l'intérieur et le sécurisé avec un pistolet à colle comme ça votre semelle sera bien étanche d'accord et bien voilà écoutez j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu on va en faire plein d'autres là c'était des chaussures fermées on va faire des chaussures ouvertes on va faire des chaussons là c'est un petit peu rigide c'est pour sortir on fera des chaussons pour intérieur pour homme pour femme pour enfants on va faire plein de choses donc faites la réserve de tongs pas cher en ce moment elles sont en ce moment nous sommes donc le lieu en juin 2019 vous les trouvez dans les 1 euros 49 sur le site d'attaque tatou si vous voyez ce que je veux dire donc fait une belle réserve parce que ça va vous servir pour faire des chaussons des chaussures l'intérieur des petites chaussures d'été il faut pas s'en priver à ce prix là oui je voulais vous montrer autre chose de très important voilà ce qui me reste sur les deux bobines quasiment une bobine entière en fait quasiment j'ai dû entamer celle ci parce que je pouvais pas faire le haut entier que je voulais pas faire de coupure donc ça ce n'est pas perdu alors en fait dites vous que vous en avez grossièrement pour 5 euros de fils pour les deux chaussures sans compter le prix des chaussures si vous avez comme moi pour 2 euros la paire de chaussures vous revient à 7 euros sur mesure à les trouver moins cher ailleurs vous viendrez me dire là il vous reste tous à deux fils je vous assure qu'avec tout ce qui nous reste à faire les chaussons pour cet hiver les vous vous allez faire de grosses grosses économies on va faire des bijoux on va faire plein de choses c'est un très bel investissement et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous gros bisous et à très vite ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501